Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je vais interpeller plusieurs personnes qui seraient artistes. J'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui veulent en faire leur métier. Ça a été très difficile pour moi d'allier ma passion avec le fait de payer mes factures. Ça me donnait beaucoup d'anxiété de devoir être mon propre produit de marchandise. J'ai beaucoup de mal à me vendre. Je comprends ça, Anne. Je te dirais que je comprends ça très, très bien. Mais je pense que le fait que tu as eu justement peut-être une carrière artistique démontre à quel point tu as une belle empathie pour les artistes, pour les gens que t'invites chez vous justement au MIFO. Peu importe, même quand c'était à Kingston, je me souviens, on se faisait accueillir avec un accueil tellement, tellement chaleureux. Est-ce que tu penses que ça vient du fait un peu parce que tu as fait de la tournée parce que tu sais c'est quoi? Ou est-ce que tu penses que ça vient juste tout bonnement parce que tu es une bonne personne aussi? Comme cet accueil-là. J'essaie de trouver parce que ce n'est pas tout le temps le même, on va se le dire. Non, non, mais ce n'est pas tout le temps simple non plus, j'imagine. Ça dépend des salles aussi ou si c'est juste des bénévoles ou une personne qui tient le fort, ça peut être aussi compliqué de mettre du temps et de l'énergie là-dessus. Mais je pense que oui, effectivement, ça m'a donné aussi un regard. J'ai conscience du travail qui est mené par les artistes. j'ai conscience du travail surtout non payé que tu dois fournir pour espérer ensuite peut-être être payé. Donc, il y a tout ce côté-là. J'ai conscience aussi de l'impact que tu peux avoir sur les gens et l'aspect qualitatif justement de la chose est super importante en tant qu'artiste. Donc, on n'a pas forcément tout le temps les moyens d'accueillir, de payer les artistes. Donc, tu sais, une bonne bouffe. Ça, c'est peut-être mon côté aussi français puis ma grand-mère qui me l'a amené. Mais j'ai l'impression qu'avec un ventre heureux, généralement, il y a pas mal de tout qui passe. Donc, c'est sûr qu'à Kingston, j'avais conscience que oui, on n'est pas une grosse salle puis il ne va peut-être pas y avoir une salle remplie parce qu'il faut travailler avec une population qui est minoritaire là-bas. Tu sais, tu vas en entonnoir. Il faut que tu parles français ou que tu t'intéresses à ça. Ensuite, il faut que tu sois intéressé par les arts. Il faut que tu aies l'argent pour y aller. Il faut que tu aies le moyen de locomotion parce que, tu sais, c'était pas forcément super bien desservi. Donc, bref, tu sors tout ça. Donc, tu sais, tu peux pas promettre non plus des salles pleines aux artistes. Donc, t'essayes juste que l'expérience soit agréable et qu'ils se disent « Ah, tu sais quoi? » Il y avait peut-être 26 personnes dans la salle mais les lasagnes d'Anne étaient vraiment bonnes. Mais donc, au Mifo, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'événements. Donc, tu sais, ça serait impossible de pouvoir faire ça. Mais pour certains projets, je le fais. Pour certains projets comme le Kaleidoscope musical, tu sais, j'ai rechaussé ça cette année. C'est sûr que ça prend du temps mais ça fait une différence, je pense. Puis, tu vois, toujours cet aspect de bouffe et de spectacle, moi, ça m'habite beaucoup. Oui. Ou, tu sais, j'ai même fait… On a eu l'idée de faire un cocktail, un spectacle dans la petite salle au Mifo, pas au centre des Achenkman. C'est ce qu'on est limité parfois par certaines réglementations. mais, mettons, quand on m'enlève des limites, je rajoute des petites choses de mon côté qui, je sais, si ça me fait plaisir, a priori, ça devrait faire plaisir aux gens. Donc, c'est un peu ça, la logique. Bien, vous voulez tout juste justement de le faire avec une soirée haïtienne au Mifo ou qui avait justement un genre de souper et ensuite un spectacle. Oui. Puis, je pense qu'une soirée de même montre aussi que le Mifo, c'est pas juste les stores du Québec qui viennent faire des spectacles pour essayer de remplir une salle. C'est pas juste des Ludovics bourgeois, des Catherine Levesque que tu fais. Non, tu sais, Marc-Antoine Jolie, Céleste, Flo Franco, on oublie ça. Mais il y a ça au Mifo, il y a cette intégration de culture que vous faites avec différentes cultures aussi puis c'est pas juste, si on veut, entre guillemets, culture blanche, si on veut. Pour vous, au Mifo, c'est quoi l'importance justement d'avoir ça pour vraiment desservir toute la communauté? Oui, bien, tu sais, c'est sûr que Orléans, c'est la communauté francophone, elle est plus réelle, tu sais, puis surtout, tu sais, dans notre coin. Je te dirais qu'on en est, selon moi, au balbutiement, tu sais, de l'ouverture vers les communautés dites diversifiées. Tu sais, pas qu'il n'y avait pas une volonté avant, mais tu sais, ça prend du temps d'amener à changer une vision artistique, d'amener à changer des habitudes ancrées, de faire comprendre que c'est pas parce que tu rajoutes, en fait, du plaisir que ton enlève à d'autres. C'est juste une meilleure répartition, on va dire ça comme ça. Mais, tu sais, moi, c'est la vision que j'ai depuis le départ. De toute façon, à Kingston, j'avais déjà implanté cette vision-là puis cette programmation-là, mais c'est sûr que, tu sais, j'arrive dans une nouvelle communauté. j'arrive pas en, j'allais dire, en colonialiste, tu sais, la française. Non, tu sais, j'apprends, j'apprends d'abord à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui fonctionne, puis surtout, avant de faire quoi que ce soit, avec de nouvelles personnes ou des nouvelles initiatives, moi, j'essaye de faire des partenariats parce que j'arrive pas non plus en mode, ah, ben, je vais faire une soirée haïtienne, mais j'aurais pas du tout parlé à la communauté haïtienne. Tu sais, donc ça, ça fonctionne pas dans ma logique, donc c'est pour ça que ça peut paraître aussi, c'est le fun ce qu'on fait, mais tu sais, c'est lent parce que d'abord, je veux m'assurer qu'on arrive en ayant eu un dialogue de dire, qu'est-ce que vous faites, voici ce que le nifo a, est-ce qu'on peut se rejoindre quelque part, est-ce que vous voyez une vision commune, tu sais, comme moi, je vois pas l'intérêt d'aller mettre un artiste juste parce que, oh, d'un coup, je veux cocher des cases, tu sais, moi, je dis toujours, je prends toujours cet exemple un peu, tu sais, tu mets une chantée à un spectacle de reprise d'Edith Piaf, c'est pas parce que je suis française que je vais y aller, tu sais, je te prends l'exemple de l'arbre, c'est pas parce que t'as des gens avec des bérets puis, tu sais, des trucs réillés qui m'offrent du vin rouge avec, tu sais, des toasts avec un faux foie gras que je vais faire, wow, je me sens vraiment, tu sais, donc c'est pas comme ça que ça se passe, non, mais je prends cet exemple parce que c'est facile, c'est le mien, puis au moins, je peux critiquer, tu sais, les clichés ou les français, tu sais, mais donc, c'est dans la même logique, tu veux, donc, tu sais, le spectacle Soleil d'Haïti à Orléans, déjà, premièrement, le titre, on l'a choisi avec les artistes, ensuite, j'avais déjà eu des communications avec Mosaïka d'art culturel, j'avais déjà certains artistes, même visuels qui étaient dans la programmation, tu sais, qui s'enlignaient bien là-dessus, donc, tu sais, c'est plein de connexions comme ça qui sont faites, puis l'apport de la bouffe, ça a été plus débouché qu'on a fait qu'un repas, d'ailleurs, tu sais, parce que c'est parti en à peu près dix minutes, donc, il y en a plein qui ont été frustrés de rien avoir, mais ça, c'est noté que si on refait quelque chose, la prochaine fois, ce sera peut-être un souper buffet et qu'on ira avec un peu plus de choses, tu sais, moi, je pense qu'à chaque fois, il faut essayer, il faut être assez humble, ben, c'est ça, tu sais, t'es humble pour dire, ah, là-dessus, bon, on n'a pas merdé, mais voici ce qu'on pourrait faire pour que ce soit un meilleur succès la prochaine fois, tu sais, donc, moi, je suis prête à entendre, tu sais, plein de choses, ça serait le fun aussi d'entendre des choses positives, j'entends aussi des choses négatives pour améliorer, mais, 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 c'est comme ça qu'on construit un peu ça, puis donc là, on va avoir toute autre ambiance, toute autre atmosphère avec Hariko qui vient faire un souper-spectacle et cabane à sucre, donc, oui, il y a encore l'élément bouffe, mais c'est pas non plus, tu sais, comme ce qu'on a à chaque fois dans la saison, mais on essaye de, ouais, de faire venir d'autres artistes qui seraient peut-être un peu moins connus, je sais qu'il y a des fois des critiques qu'on me fait par rapport à ça en me disant, vous n'avez pas assez de têtes d'affiches, bon, c'est subjectif, tu sais, parce que moi, par exemple, quand je suis arrivée, je connaissais absolument personne à part les artistes techniques qui ont traversé l'Atlantique. Genre Garou, Céline Dion. Céline Dion, elle, elle a traversé tous les océans. Elle est partout. Tu vois, les nanomé coeurs de pirates, tu vois, tu sais, ça n'est pas plus loin que ça, ce qui est correct aussi, tu sais. Mais exemple, ben moi, mes premiers artistes qui m'ont paru être connus, c'était en protéines. Oui. Parce que c'était les premiers que j'ai rencontrés. Puis mon premier galère Contact Ottawa, j'étais à leur table et j'étais aussi à la table à côté de Michel Benac, mais je n'avais aucune idée de qui c'était. C'était qui ? Donc, tu sais, j'ai fait une blague, je me rappelle comme si je rencontrais n'importe qui, tu sais, les gens qui me connaissent savent que j'aime bien faire des blagues. J'avais fait une blague sur, je pense, sur ses cheveux en demandant si son coiffeur était en prison et il s'essayait du chien. Et là, on m'a dit qu'il fallait que j'apprenne un tout petit peu plus à l'arbre généalogique franc-contarien. Mais c'est correct parce qu'en même temps, tu sais, je veux dire, la popularité, oui, tu es célèbre dans un endroit, tu l'es peut-être moins hier, mais en fait, c'est ton talent qui est important, c'est ce que tu amènes, ta personnalité, ton style, quoi. c'est ça qui est important à la fin de la journée parce qu'on change d'endroit puis d'un coup, si c'est juste ta popularité qui est importante, tu vas être malheureux, je pense. Ça, c'est très vrai. Enfin bref, je me suis déviée sur plein de trucs au moment de la bouffe. C'est super intéressant ce que tu dis, mais moi, je veux dire deux choses. Tu as dit, j'entends souvent les choses négatives après un spectacle, peu importe. Moi, je vais t'en dire deux qui sont super positives. Tu as fait travailler des artistes, tu as créé un spectacle et il y avait du monde dans ta salle. Selon moi, ça, c'est un succès monstre. Tout le restant, c'est du niaisage. Vraiment. Parce que quand tu as ça, c'est la base. Il faut le prendre aussi. Ben oui, absolument. Des fois, il faut le prendre aussi. Mais c'est une victoire. C'est juste que c'est humain. Oui, absolument. Mais ça, je l'entends. C'est juste humain. On va plus prendre de l'énergie et du temps pour aller chialer que de dire des choses sympathiques. Et pourtant, ça fait énormément de bien de dire des choses sympathiques qu'on l'a fait juste cette semaine avec mon amie Lille Massicotte. On a envoyé un message pour dire qu'on avait adoré la bouffe quelque part et qu'on avait passé un beau moment. Et les gens nous ont répondu avec des émoticônes avec des larmes dans les yeux. Je dis, merci si vous avez fait notre journée. Ça nous rend tellement heureux de faire ça. Donc, on devrait tous un petit peu plus faire ça. c'était la minute. C'était la minute. La minute de Anne. Tu as eu une belle surprise, toi, pendant la soirée haïtienne. Oui. Tu as eu un certain cadeau d'un certain monsieur. Je dis monsieur comme s'il y a 50 ans, mais il y a comme 30. Absolument. Ça commence à recevoir ça de Flo, le jersey. Oui, c'est ça, Flo Franco qui m'a offert un jersey avec mon nom derrière. c'est énorme. Premièrement, c'est le fun de recevoir un cadeau puis de recevoir un cadeau parce que tu as compté dans la carrière ou en tout cas dans l'avancement d'un artiste, c'est une super belle reconnaissance. Ça vaut plus que n'importe quel prix que tu pourrais avoir parce que quelqu'un a déposé. Je ne suis pas en train de chialer sur les prix que j'ai pu recevoir, mais ça, c'est un plus beau prix selon moi qu'un prix officiel. Donc, le jersey, oui, puis en plus, je trouve ça chouette qu'on soit arrivés parce que c'est vraiment un travail de collaboration puis le Flo Franco a vraiment mis de l'amour aussi dans ce projet en me disant que ça serait nice, on pourrait créer une boutique éphémère, il y a tel artiste haïtien, il y en a, tu sens que ça venait de chercher dans ses tripes. Puis moi, j'étais juste à l'écoute puis j'ai dit « Fuck, on le fait, merde. » « Oui, chaud, on fait ça, cool. » « Ok, mais moi, je veux absolument m'assurer qu'on ait de l'argent pour ci, pour ça, pour ça. » Puis finalement, ça a été un succès parce qu'on s'est tous mis ensemble puis on s'est écoutés puis on est allés chercher nos ressources, chacun de notre côté dans le but d'eux. Donc, la salle pleine, ça, ça a été une reconnaissance malade pour plein de personnes. Puis il y en a certains qui… Jenny Laguerre m'a dit « Ma mère est là. » Donc, Jenny Laguerre, c'est une artiste aussi qui est à Toronto qui est conteuse puis qui était là qu'on a rajouté qui est venue faire en fait l'animatrice parce que la soirée, c'était avec trois artistes différents pour amener un lien. Puis elle a fait un petit compte haïtien au début. Donc, on est allé rajouter des choses grâce à une subvention qu'on a eue. mais la maman de Jenny a dit « Moi, j'habite à Orléans, ça fait longtemps puis je connais le Mifo, j'y vais de temps en temps mais avoir cette soirée-là maintenant, elle dit « Je suis tellement heureuse » puis elle en avait les larmes aux yeux. Tout ça, Oui. Tout ça, là. Ça va loin. Tu sais pourquoi tu fais ce travail-là puis donc, ouais, pour revenir sur le jersey de Flo Franco, c'est fucking cool d'avoir un jersey avec ton nom derrière. Surtout quand tu t'appelles Gute Knecht. Je vais dire « C'est un homme. » Il m'a pas mis « Anne Gute » ou tu sais, non, il a vraiment mis le truc sans faute, sans rien, tu sais. Donc, puis pour la petite histoire, il en avait fait un autre, il aimait pas le design, il m'en a même offert deux, figurez-vous, donc je vais l'offrir en cadeau à mon neveu qui va avoir 18 ans cette année, tu sais. Cool. Donc, oui, c'est juste, ça prouve juste qu'il y a de l'amour dans tout ça, tu sais, donc ça glisse tout seul. J'ai l'impression que l'amour évidemment dans notre communauté existe, mais de plus en plus, je trouve que vous faites tellement de belles choses au MIFO, dans la société au complet, je vais dire, parce que vous avez beaucoup de mandats, c'est pas juste la musique, c'est pas juste les arts, tu sais, c'est vraiment un sentiment de communauté que vous allez créer, communauté francophone, et puis je trouve qu'à chacun de vos événements, il y a de plus en plus de gens qui s'investissent, il y a de plus en plus de gens dans la salle, peu importe c'est quoi, est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment le fruit de vos efforts, la publicité que vous faites, mais le fait que vous avez créé cette communauté-là qui continue de grandir avec vous? Bien, c'est plein, c'est plein de petites pierres, puis tu sais, avant d'aller plus loin dans l'explication, ça vient avec, tu sais, toute une équipe, puis moi, tu sais, je suis souvent la face qu'on va voir, tu sais, à l'avant-scène, mais Catherine Sirois qui est mon adjointe et qui a été aussi pendant un temps, tu sais, directrice des communications, tu sais, on a vraiment à cœur le MIFO, puis on a vraiment à cœur, on a plein d'idées qui fusent, type de ce qu'on aimerait voir, tu sais, puis je veux lui rendre, tu sais, je veux prendre le temps du micro, tu sais, pour dire que je ne suis vraiment pas toute seule là-dedans, tu sais, parce qu'on est vraiment à deux, tu sais, à créer des saisons, puis à essayer de trouver du financement d'autres idées, etc., puis évidemment, j'ai les autres membres de mon équipe, tu sais, puis le reste du MIFO, tu sais, on est une grosse gang, tu sais, donc, tu sais, il y a toujours juste quelques visages qu'on voit, mais c'est vraiment un travail d'être tricoté serré parce que, tu sais, comme n'importe quel organisme, je veux dire, la COVID n'a pas fait du bien, tu sais, qu'il y a eu beaucoup de roulement du personnel et beaucoup de pénurie du personnel, donc, donc, il y a peut-être des fois où, tu sais, ça peut paraître ralenti, etc., mais on est quand même vraiment fiers d'avoir continué à mener tout ce qu'on a mené, tu sais, malgré tout, tu sais, mais c'est parce qu'on se tient ensemble, donc, tu sais, le succès du MIFO vient évidemment de sa communauté qui répond à son appel, mais ça vient beaucoup de tous les employés, tu sais, qui sont, mais passionnés, passionnés, même s'ils ont des petites faces, des fois, tu sais, fatigués, ils sont invités par ça, tu sais, donc, avec raison, tu sais, mais j'ai oublié ta question, du coup, attends, oui, qu'est-ce qui fait le succès, qu'est-ce qui amène ça, oui, mais je pense que c'est plein, c'est que c'est déjà, mais c'est plein de petites choses, en fait, je vais rajouter quelque chose là-dessus, je pense que ce qui a été oublié souvent, ou tu sais, ce qui a été peut-être mis moins de l'avant dans les dernières années qu'on essaie de ramener, c'est l'aspect communautaire qui peut, tu sais, parfois, sonner comme quelque chose de négatif ou de moins professionnel ou de, tu sais, de un peu moins glamour, mettons, mais en fait, les gens ne réalisent pas à quel point c'est grâce à des événements communautaires ou grâce à des petites actions comme ça qui ont l'air de rien qu'ensuite, même, tu arrives à remplir, tu sais, des plus grosses salles, même avec des gros noms. Oui. Tu sais, c'est un tout, mais la base, juste de, on est ici, implanté dans la communauté, puis on veut que vos enfants, tu sais, nos aînés, tu sais, qu'on est un endroit social, c'est la base, tu sais, donc, moi, je pense que le MIFO, c'est ça qui en fait son succès, c'est qu'on est présent dans le quotidien des gens, même le quotidien boring, tu sais, c'est, non, mais tu sais, même le quotidien qui paraît rien de, ah, je suis allé jouer, tu sais, au badminton, tu sais, ben, tout ça, ni bout à bout, ça fait que le MIFO devient quelque chose d'important parce qu'il fait partie du quotidien des gens et ils sont prêts ensuite à aller peut-être nous suivre dans des événements qui sont peut-être un peu plus différents, weird, ou qui nous sortent justement de là, mais parce qu'on a créé cette confiance-là et ce lien-là. Donc, je pense que c'est ça d'où ça vient, le succès du MIFO. C'est beau ça. Oui, je pense que... Je vous ai scotché, je vous ai scotché, là, vous. Mais je pense aussi une grande partie du succès du MIFO, c'est toi, en quelque sorte, de façon, je te le dis, ou tu peux avoir un bel égo. Moi, je veux te gonfler l'égo en ce moment parce que je sais que tu es très humble, mais de te voir interagir avec le monde du milieu artistique, que ce soit à contact, que ce soit quand tu fais juste les animations de spectacle, de mettre à l'aise les artistes, de voir... Et la foule. Et la foule. Allez pas voir un show du MIFO pour l'artiste, allez le voir pour Anne qui anime. Anne et son équipe incroyable. Exactement. on va dire ça. Non, non, mais c'est très gentil. Merci beaucoup, je le promettais. Ce n'est pas de la fausse humilité que je te fais, mais il faut vraiment le voir. Il ne faut pas faire des go-trips, je pense, dans ce milieu-là parce que c'est justement le problème qui se passe. C'est qu'il faut vraiment reconnaître les gens qui travaillent parce que tout le monde est important. Tu vois, même quand j'étais... j'ai présenté les vitrines grand public à contact, on remercie les techniciens, on remercie les gens qu'on ne voit jamais parce que oui, OK, je suis à l'aise sur scène, j'arrive à parler, j'arrive à écouter, j'arrive à faire ça, c'est super, mais tout le travail qui est derrière qu'on ne voit pas, c'est ultra important. Tu enlèves tout ça, tu n'as rien qui sort de ma bouche. Donc, tu es comme merci, tu sais, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, mais moi, je le répéterai au effort, c'est un travail d'équipe puis il n'y a pas de Anne Butte sans tout le reste du monde qui est autour d'elle, tu sais, je te le garantis. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Je ne sais pas quoi ajouter à ça. Je veux dire, c'est la même chose pour vous, mais je veux dire, vous faites votre podcast, tu sais, tu as plein... Sans inviter, on n'a pas de podcast. Sans inviter, ça serait ordinaire, je dirais. Mais même tout le travail que vous faites que les gens ne voient pas ou ne se rendent pas compte, oui, OK, vous allez dire, ah, le succès du podcast, c'est parce qu'on a eu tel ou tel invité. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est parce que vous avez mis ce travail-là, tous les petits détails, c'est parce que Nick, il est vraiment bon. C'est vrai que je suis bon. Moi, je ne suis pas humble. Tout n'est pas humble. Tu fais le montage, tu fais pas mal tout, ça fait que tu le mérites. Mais c'est important de reconnaître qu'on a une certaine expertise, mais je pense que faire péter ses bretelles, c'est plus sympathique que de le faire à plusieurs. Oui. C'est vrai, de célébrer en équipe. C'est toujours mieux de célébrer en équipe. Oui. Puis aller célébrer au Mifo. Il y a plein de shows. Plein de shows, plein d'affaires. Il y a le retour de l'impro aussi. Oui, aussi. Qui est incroyable. Ça, c'est le fun. Oui. Moi, j'ai juste manqué ça. Ça, tu vois, l'impro, tu vois, ça, c'est quelque chose, ça faisait longtemps que je voulais le voir revivre parce que j'ai été impressionnante. Moi, j'avais découvert qu'il y avait de l'impro, Omifo, puis ça m'avait inspiré à Kingston, etc. Puis quand je suis arrivée, l'impro a été arrêté, je pense, depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça. Puis ça prend du temps, encore une fois, à repartir les affaires parce qu'il faut les bons ingrédients, etc. Puis là, je dois remettre, tu sais, aussi, c'est grâce à Dominique Payet qui a été dans mon équipe l'année dernière, qui est maintenant animatrice culturelle à Béatrice Desloges. Maudit chez ECC, arrêtez de me voler du monde. Qui a permis, en fait, avec Zachary Martin aussi, mon autre employé, qui ont permis à ce qu'on puisse le faire parce que j'attendais en fait d'avoir des personnes qui soient craquées d'un pro, qui en fassent beaucoup puis qui s'y connaissent mieux que moi parce que, je veux dire, j'avais fait venir ça à Kingston, j'en avais fait un peu quelques matchs et tout ça puis j'adore jouer, mais je ne suis pas forcément la meilleure pour organiser ça, pour avoir tout l'affaire. Puis encore une fois, ça, c'est de la collaboration, tu sais, Martin Laporte, Éric Barrette qui ont fait, ouais, on est là absolument. Puis tu sais, le MIFO revient, mais le MIFO ne revient pas en faisant, hé, on avait des lettres de noblesse, on va les récupérer maintenant. Non, on revient en disant, depuis, il y a l'acronyme, il y a la lieux qui sont super importants, on va les intégrer là-dedans. Tu sais, donc, et l'école de théâtre d'Ottawa aussi qui s'est mise à faire des cours d'impro, ben, c'est tous ces partenariats-là ensemble, tu sais, qui fait que derrière, on peut arriver à refaire quelque chose. Donc, tu sais, encore une fois, c'est de la, c'est des travails en gang. Fait que si on a résumé, ce qu'Anne a fait, c'est qu'Anne a rassemblé la communauté pour travailler avec elle puis créer de super belles choses. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Et on te remercie de faire ça. Elle n'est pas experte, mais elle va chercher des experts dans plein d'endroits. Ça, c'est mon expertise, c'est d'arriver à trouver les experts dans les endroits où moi, je ne suis pas experte pour que ça fonctionne. Bravo. Ça vous va? Ben oui. Ça nous va. Génial. Moi, je te dis merci de trouver des experts. Ouais. Puis d'être venu ici sur un podcast de pas d'experts. Merci d'avoir été notre experte aujourd'hui. exactement. Merci pour ton expertise d'aujourd'hui. Ça, c'est de la fausse humilité de m'art, les gars. Salut Anne. Merci beaucoup Anne. Merci beaucoup. Bye bye. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Question quiz pour toi pour finir l'émission. Anne l'a dit au courant du podcast, elle a bien prononcé son nom de famille avec le toing natif de sa langue. Comment est-ce que tu dis son nom de famille? Goutte net? Je pense que c'est pas pire ça. C'est comme si tu dis le goût fort puis t'articules pas trop le restant. Il a été silencieux. Oui, exact. Je pense allemand comme nom de famille. Ça doit. Ça sonne comme ça. Mais il aurait fallu lui demander. Mais c'est aussi la région limitrophe entre la France et l'Allemagne. Bravo. Je pense que c'est le seul temps de toute ma vie que je vais être capable de dire que je sais qu'il y a une région limite rough franco-allemande. Tu viens de m'apprendre ça. Limite rough, c'est ça. Oui, c'est une limite rough. La Zasse-Lorraine qu'on appelle. Oui, c'est rough. Mais tout ça, on dirait que le monsieur de la haine n'est pas rough. Non. Bien, quoi que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, non. C'est peut-être rough un peu. La doit, mais elle le fait très bien. Elle le fait sentir comme c'est pas rough. C'est ça. Puis elle le fait d'avoir en animation, on voit que c'est quelqu'un qui tient à cœur sa job aussi et sa communauté. Oui, puis c'est important pour elle de dire que c'est un travail d'équipe. Donc, on a parlé à Anne, mais évidemment, aujourd'hui, on a aussi célébré tous les gens qui travaillent au MIFO. On leur dit merci pour tout, autant pour la musique que le Zumba, que les cours de violon, que les... Les cours de Pecobar. Comment ils s'investissent dans la communauté. C'est beau à voir. On a des occasions de parler en français en communauté. Exactement. C'est ça que fait le MIFO. Ça va faire rayonner tout ça. Oui. Et puis, elle est aussi super fan Flo Fraco. Oui. Fait que c'est une des miennes. C'est une des tiennes. Toi, Jolie, t'es un loser. Moi, je suis un loser, 100%. T'as pas de chargé de baseball cool. Ça fait longtemps que je le sais que je suis un loser. Faut que je te parle de ça. Je parlais à Sacré-Gosselin, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que t'as enseigné au secondaire aussi, si je me trompe pas. En fait, c'était dans mon stage quand je faisais mon stage avec nul autre que brillant à Saint-Pierre. Oui. À Rocklin, à l'Escal. OK. Puis, je vais le citer, c'est dans un groupe, dans un texte que j'ai avec. C'est horrible. Il dit, Marc fait partie du groupe de monde qui ont grandi avec du pop-punk, Black Skitty Jeans et Tony Hawk's Pro Skater. Puis, ils ont resté stock à cette époque. 100%. Puis, sais-tu quoi? Je pense que c'est la meilleure description que j'ai vue de toi. Puis, j'aimerais remercier Zach de me l'avoir donné. Oui. Je vais changer ton HTML sur ton site web. Voici ta nouvelle bio. Oui. Je suis d'accord avec ça. Oui. Puis, j'ai aucune honte avec ça. Puis, il est d'accord que Blink-182, c'est terrible. Bien, je comprends, mais t'as-tu déjà... Moi, pour vrai, je fais juste regarder Zach puis je fais, je peux zéro croire en ses choix musicaux. Fait que... En plus, il écoute. Zach, je te salue. Notre amitié est encore intacte. Celle avec Marc, peut-être qu'il a rien de prendre. C'est que c'est... Le dernier coup dans sa queue. Il va falloir s'en parler. On finira ça une soirée, un moment donné. Hé, puis on se dit à demain avec un autre invité, Adam Lalonde qui tourne avec les plus grands du country. Un batteur exceptionnel, un roux en plus de ça. Avec une très belle voix. Et le fils d'un certain monsieur qu'on ne va pas nommer. On va laisser nommer... On laisse le soupçon. Mais passez Lalonde. Lalonde. Vous pouvez penser à beaucoup de Lalonde. Il y était plusieurs dans le groupe. Oui, ça aussi. Ça peut vous aider. On dit ça, on dit rien. Et on dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...